Bonjour et bienvenue sur JARCAST, le premier podcast amateur sur Jean-Michel Jarre. Aujourd'hui, nous allons parler de l'album Deserted Palace. Ce premier album de JARC est un objet de collection car il n'est pas intégré au catalogue officiel et il est quasiment introuvable. Il existe deux pochettes pour cet album, l'une qui provient du distributeur Eden Rock et l'autre du distributeur Sam Fox. Alors à l'origine, il s'agit d'une commande de 1971 au producteur Francis Dreyfus par un organisme américain pour sonoriser certains aéroports et bibliothèques. C'est d'ailleurs pour ça que les titres sont en anglais. Dreyfus l'a transmis à Jean-Michel Jarre qui venait de signer chez Motors. Alors les morceaux, tous 100% instrumentaux évidemment et assez expérimentaux, sont assez courts, sauf un qui dure près de 8 minutes et qui préfigure le style d'Oxygène. Le son de l'album est assez proche de celui de la bande originale des Grandes Brûlées. Côté instrument, il s'agit vraiment du strict minimum. Il avait un EMS VCS3 et un orgue Farfisa Compact Duo. Jarre joue aussi de la guitare électrique sur cet album. Alors avant sa commercialisation en 1972, le disque a été distribué à titre promotionnel dans les lieux où il était diffusé. Côté singles, il n'y a pas de singles à proprement dit de cet album. Par contre, en 1973, Jarre a sorti sa version de Popcorn. Alors il avait le pseudo de Jamie Jefferson, alias Popcorn Orchestra. Sur la phase B de ce 45 tours, il y a un titre nommé Blackbird. En fait, il s'agit d'un titre de Deserted Palace qui s'appelle Bridge of Promises. Et là, c'est une version sans basse. Voilà ce que je peux dire sur l'album Deserted Palace. Et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode de Jarrecast. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501